Bonjour, ça fait longtemps, on ne me voit plus. Là on me voit. Et oui, bien le bonjour, et même si cette chaîne n'est plus très active, vous le voyez, je suis toujours vivant. D'ailleurs, si vous voulez retrouver mon travail quelque part, eh bien foncez sur Nota Bonus, la chaîne secondaire du légendaire Nota Bene. J'y suis en effet le monteur principal, c'est mon travail à plein temps depuis bientôt un an maintenant. Et en dehors des petites vidéos qualitatives qui vous apprendront des choses très intéressantes sur l'histoire, vous pourrez retrouver un peu de mon humour sur des formats comme celui-là. Attention ! Et en parlant d'humour, sachez que par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à écrire, répéter et jouer un sketch de stand-up sur scène il y a quelques jours. Je n'avais absolument pas prévu de me lancer dans cet exercice cette année, et même dans cette vie d'une manière générale. Mais les étoiles se sont alignées, et puis bah du coup, je l'ai fait. Je vous livre donc tout de suite la captation de ce sketch avec presque autant de trac que quand je suis monté sur scène. J'espère que ça vous plaira, et on se retrouve en fin de vidéo. Bon visionnage ! Euh... On enchaîne, on enchaîne ! Enfin évidemment ! Voilà ! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Valentin ! Bonsoir ! Alors pour moi aussi, c'est ma toute première fois, toute toute première fois, donc je me chie dessus, littéralement. Il y a des gens qui ont le vertige, et effectivement, moi j'ai peur du bide. Je vous laisse l'intégrer, celle-là, je vous laisse... Je vous rassure pas, il y en aura d'autres dans le même style. Euh... Non, non, je me chie vraiment dessus, et d'ailleurs je me dis que c'est sans doute le bon moment d'ailleurs pour vous raconter une petite anecdote de caca ! Est-ce que... Ah oui, vous êtes chauds, vous êtes chauds ! Le caca, ça rassemble, c'est bien. Le caca, ça... ça rassemble. Je remets l'anecdote vite fait dans son contexte, donc j'étais dans un TER pour Direction Rennes, et je venais de bouffer un kebab absolument dégueulasse. Tomates, oignons, salmonellos. Et pour éviter de penser à mon mal de bide, je scrollais mon fil d'actu Twitter, quoi, et je tombe sur une news qui parle d'un adolescent qui a été tué par balle par un chasseur, accidentellement, en pleine forêt. Alors, quel drame ! Terrible, bien évidemment. Et au-delà de ça, je pense aussi au fait qu'il y a vraiment des gens dont le loisir, c'est d'aller en forêt, de débusquer un sanglier qui n'a rien demandé, de lui mettre une balle entre les deux yeux, et entre deux Ricards. Je me dis que c'est vraiment un loisir de fils de chien, quoi. Ouais, c'est bien, il y a des gens qui votent à gauche dans la salle. Non, mais ouais, la chasse, ça me fait... Oui, ça me fait chier, vraiment. Et d'ailleurs, mon intestin s'est dit que c'était le bon moment pour exprimer mon ressenti, vraiment, que j'avais envers les chasseurs. Sauf que mon cerveau, lui, il sait que... Il sait que c'est pas le bon moment, puisqu'on est dans un TER, et que les toilettes d'un TER, c'est pas fait pour recueillir un étron, quoi, qu'il soit solide ou liquide. Gazeux à la limite, mais ça, c'est un prout, et tu peux le faire directement sur ton siège, donc ça va. Mais ouais, c'est pas fait pour ça, quoi, les toilettes d'un TER. J'ai failli louper le... Donc, du coup, je pense vraiment aux deux heures qui me séparent de mes propres toilettes à moi. Et bon, je me dis que c'est jouable, mais quand même, la possibilité que je me chie littéralement dessus, ça devient de plus en plus plausible, en fait. Donc, je croise le fion et je serre les doigts. Sauf que là, le train commence à ralentir, et puis il s'arrête. Et au bout de longues minutes, qui vraiment, dans mon état, était vraiment interminable, il y a une annonce du contrôleur. Bonsoir à toutes et à tous, nous vous informons que nous sommes actuellement bloqués en gare de Laval, et que d'ici une heure, nous aurons mobilisé des carreaux de transport pour vous ramener à Rennes, arrivée prévue dans trois heures. Pour votre formation, sachez que le train qui nous précède est immobilisé, car il a percuté un sanglier. Voilà, donc là, c'est le déclic, le déclic de la personne en situation de danger immédiat, le déclic de la personne qui est prête à remettre en cause même ses principes les plus profonds au nom de la survie, tout simplement. Parce que donc, au moment où j'entends cette annonce du sanglier percuté par le train qui était devant nous, je repense immédiatement à cet adolescent tué en pleine partie de chasse aux sangliers par un chasseur, et ouais, crève, crève connard de gosse, vraiment, vraiment. En fait, non, mais si pour mille, même si pour dix mille ados tués, je peux être sûr que la totalité des sangliers de France sont rayés de la carte par ces héros du quotidien que sont les chasseurs, et que je puisse rentrer chez moi pour me soulager. Ouais, butez-les tous, ouais. Butez les sangliers, butez la mère de Bambi, butez Bambi, butez Pampan, butez les femmes, les enfants, les gars, j'en ai rien à foutre, laissez-moi rentrer chez moi, que je puisse chier toutes les larmes de mon corps, bordel de merde, j'en peux plus, j'ai un au secours ! Pardon, excusez-moi. Non, c'était sous le coup de l'émotion, évidemment je ne pense pas ça, bien évidemment, c'est pas moi ça, c'est pas moi. Mais en tout cas, à cet instant-là, c'était leur âge, c'était le caca guédon, l'opération Overcrote. Alors je ne peux pas aller en gare de Laval pour chercher d'éventuelles toilettes, parce que je ne connais pas la gare, que ça va être dix fois trop long, au moins le TER, il n'y a que deux directions possibles, donc je préfère privilégier cette option. Alors je cours, alors pas trop vite, j'essaie de garder bonne figure quand même, l'avantage c'est que tu as quand même tous les gens qui sont sortis fumer ou se dégourdir les jambes, donc je ne croise pas grand monde, heureusement, j'arrive aux toilettes, personne, super, je rentre dedans, je ferme à clé, j'ai quand même la présence d'esprit de regarder s'il y a du PQ sous le lavabo, et par chance il y en a, donc tout est impeccable, je baisse mon pantalon, et là, petite pause dans le temps, on va parler ensemble du préfèque. Alors le préfèque, qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est un mot-valise, que j'ai subtilement élaboré, bien sûr, qui est composé du verbe déféquer, donc qui signifie se rendre à la selle, ou couler un bronze, quoi, auquel j'ai changé sa terminaison d'infinitif par un suffixe nominal, et auquel j'ai rajouté également le préfixe pré, donc qui signifie avant ou devant, donc préfect, avant de chier, bien sûr. Alors, le préfèque, concrètement, c'est quoi ? Eh bien le préfèque, c'est cet instant fugace, et pourtant si précieux, lors duquel ton séant n'a pas encore atteint la lunette des toilettes, mais où tu sais, tu sais que dans moins d'un quart de seconde, plus rien ne pourra t'empêcher de verser des litres et des litres de libération. Le préfèque, c'est vraiment cet instant où, enfin c'est le moment, en fait, quoi, où tu sais que plus rien ne pourra t'empêcher d'être délivré du mal, et où tu pourrais avoir 5000 personnes qui te regardent avec perversion, si c'est à ce moment-là, tu les regardes droit dans les yeux, et puis tu lâches tout, et tu les emmerdes, t'en as plus rien à foutre, tu les emmerdes littéralement, quoi. C'est le préfèque, t'as l'orgasme qui est là, et puis imaginez que je fasse 2m10, le préfèque est vraiment, vraiment là-haut, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et pourtant, ce n'est pas fini. Et pourtant, ce n'est pas fini. Parce qu'on va passer à la petite référence pop-culture, puisque j'aime bien ça, la pop-culture. Vous voyez le rayon de la mort de l'étoile noire dans Star Wars ? Oui. Le truc énorme qui détruit les planètes, qui annule les civilisations entières. Bon, bah moi, à ce moment-là, dans les choses que j'ai fait, c'était pas du tout ça, c'était vraiment une chiasse dégueulasse. Vraiment, le truc... Non, je vous épargne les détails, parce que c'était vraiment... Vraiment crade. En fait, à la réflexion, il n'y avait pas de référence pop-culture possible, j'ai vraiment fait quelque chose d'unique. Mon chef-d'oeuvre. Mon chef-d'oeuvre. D'ailleurs, s'il devait y avoir une adaptation cinématographique, je choisirais Michael Bay pour la réaliser. Ou Agnès Jaoui, je ne sais pas trop. J'aime bien leurs univers, en tout cas. Et puis, ça s'appellerait Tourist Star Wars. Ah bah, du coup, comme le rayon de la mort de l'étoile noire, on est cohérent, c'est bien. On est cohérent. Ouais, alors, ça a déjà sonné, mais du coup, je vais vous épargner vite fait le reste du voyage, notamment le fait qu'il n'y a pas de bac à caca sous les TER, et que du coup, tout tombe directement sur les rails, y compris quand le train est à l'arrêt, et que les gens fument leur club sur le bouquet. Bref, je suis rentré chez moi, j'avais l'esprit et l'intestin soulagé, ça c'était cool, mais je ne peux pas m'empêcher de repenser souvent à ce moment où j'ai vraiment renié mes convictions anti-chasse pour une vulgaire chiasse. Et le premier tour des élections approche. Et oui, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'en rentrant dans l'isoloir, il suffirait que je sois vraiment pris d'une diarrhée soudaine pour que je sois susceptible de voter Zémoin. Ouais, ça me fait vraiment flipper tout ça à cause d'un putain de bidon, quoi. Donc ouais, je vous le dis vraiment, j'ai vraiment peur du bide. Donc voilà, merci à vous. Valentin ! C'est marrant comment le caca, ça rassemble quand même. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que ça me permettra de savoir si je réitère l'expérience ou pas. Encore une fois, c'était une première. Il y a des choses dont je suis très content. Il y en a d'autres beaucoup moins, mais voilà, qui demandent à être perfectionnés. Mais voilà, je suis très content de l'avoir tenté en tout cas. Pour suivre mon actu, c'est sur Twitter que ça se passe. Alors je n'ai malheureusement plus le temps d'entretenir cette chaîne YouTube correctement, mais qui sait, si jamais je remets le pied à l'étrier pour un gros projet un jour, je ne manquerai pas de vous donner quelques nouvelles, ici même bien évidemment. Je vous fais des petites caresses sur la tête et je vous dis à très bientôt. Salut ! On peut faire l'applaudir, s'il vous plaît. Excellent. Monsieur, Charlie, j'ai du mal. La bouche me fait peur aussi. Attention, ça monte en budget les soirées comédies. On a fait un by-drop. On a mis 37 euros. 37 euros. De notre poche. Merci.